Bonsoir, merci d'être encore là. Enfin, il y a peut-être des personnes qui sont là uniquement ce soir. Par rapport aux deux interventions précédentes, ce soir je vais être un peu plus littéraire. C'est possible d'avoir la projection ? Voilà, merci. Donc ce soir je vais être un peu plus littéraire que dans les deux conférences précédentes où j'avais été très histoire des sciences. Donc je vais vous raconter avec un assortiment de lectures les rendez-vous de Vénus, ce qu'a apporté tout d'abord l'astronomie de Newton et puis les conséquences de l'astronomie de Newton. Voilà. Donc fondé sur ce travail romanesque que j'avais fait il y a quelques années. Alors pour faire la transition entre les grands bâtissières du ciel dont on parlait la fois précédente, c'est-à-dire les Kepler et les Galilées, j'avais mentionné tout à la fin René Descartes. Alors il joue effectivement un rôle charnière absolument fondamental, même si pour nous René Descartes est davantage connu pour son discours de la méthode et ses traités philosophiques. Et il n'en a pas moins été un immense scientifique, un immense penseur et un cosmologiste, même si de son vivant, il a beaucoup hésité à publier ses travaux car il savait que, bon, il était copernicien convaincu. Mais c'est vrai que l'exemple du procès de Galilée l'avait quelque peu échaudé, tout comme d'autres penseurs de l'époque. Et donc il avait notamment rédigé un traité de cosmologie qu'il avait intitulé Le Monde, dans lequel il exposait donc son système du monde à lui, qui, comme vous le voyez sur cette représentation, oui, donc je crois que j'avais un pointeur, mais c'est pas grave, représente donc effectivement un système héliocentrique. Mais surtout, la grande nouveauté par rapport au système précédent, c'est qu'il introduit réellement un espace infini dans lequel vont se répartir les étoiles, contrairement donc au système du monde précédent, où essentiellement, même s'ils étaient héliocentriques, les étoiles appartenaient à une ultime sphère qui fermait le monde. Donc c'est ce que le célèbre historien Alexandre Coiré a réellement passé, a réellement baptisé du passage du monde clos à l'univers infini. C'est cela, en fait, la véritable concrétisation de la révolution astronomique, qui s'est faite évidemment par étapes, ayant commencé par Copernic, s'étant poursuivi par les ellipses de Kepler, les observations de Galilée, et le passage donc à l'univers immense, sinon infini, de Descartes, puis de Newton. Et la deuxième innovation cosmologique extraordinaire de Descartes, qui malheureusement ne va pas tenir la route très longtemps, c'est d'attribuer une véritable texture physique à l'espace, car l'espace pour lui n'est pas un substrat vide, figé et immuable, et comme on peut le deviner sur cette représentation, il imagine que les étoiles sont autant de soleil et sont le centre de ce qu'il appelait des tourbillons, des tourbillons d'éther. Pour lui, l'espace est une matière vivante, qu'on appelle l'éther, qui est agité de tourbillons, de mouvements, de vortex, et chaque étoile est le centre d'un vortex. Voilà. Alors avec cette théorie des tourbillons, il a tenté d'expliquer, mais il n'y est pas vraiment parvenu, il a tenté d'expliquer donc les lois de Kepler et les lois de la mécanique céleste. Donc le jeune Isaac Newton va lire intensément Descartes et va très tôt à la fois, évidemment, utiliser les innovations de Descartes, notamment sur le plan mathématique, puisqu'évidemment Descartes est le fondateur, l'unificateur un petit peu de l'algèbre et de la géométrie. Mais en fait, Newton, un personnage assez extravagant et pas toujours extrêmement sympathique, s'était forcé en fait d'effacer un petit peu toute l'importance du travail de Descartes, en critiquant à juste titre d'ailleurs son système des tourbillons, mais en allant plus loin. Donc bref, je ne vais pas vous raconter la vie de Newton aujourd'hui, simplement vous rappeler donc qu'il publie son ouvrage majeur en 1687. Il est déjà âgé, vous savez, vous voyez, de 45 ans, donc il a déjà fait beaucoup de choses avant, mais qu'il n'a pratiquement pas publié. Il avait un problème avec la publication, parce qu'il avait un problème avec le regard critique, il ne supportait pas le regard critique, ce qui n'est pas une attitude extrêmement scientifique, mais bon, c'était comme ça. Donc il a rédigé les principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui marquent donc réellement le couronnement de cette révolution astronomique qui a commencé donc avec Copernic, comme nous l'avons vu. Alors pour bien illustrer ce passage entre la cosmologie de Descartes et la cosmologie de Newton, eh bien il n'y a pas mieux qu'un texte extraordinaire qui est de Voltaire. Ce sont les lettres philosophiques de Voltaire. Donc je vous engage, si vous n'avez pas lu, à lire cette véritable merveille. Vous savez que Voltaire, après avoir connu beaucoup de problèmes en France, a dû s'exiler quelque temps en Angleterre, et de là il a écrit une série d'une vingtaine de lettres sur tous les aspects de la société anglaise, et quelques-unes de ces lettres sont consacrées à l'œuvre de Newton et à la comparaison notamment entre le système français de Descartes et le nouveau système newtonien, et comme on le verra également, Voltaire a été en fait le grand introducteur de la philosophie naturelle de Newton en France. Alors donc dans l'une de ces lettres, je vais vous en lire un extrait, voici donc ce qu'écrit Voltaire. La lettre, c'est la lettre numéro 14, elle s'intitule « Sur Descartes et Newton ». Je ne vous en lis qu'un extrait parce que malheureusement, bon, on n'aura pas le temps. Un français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein, il le trouve vide. À Paris, on voit l'univers composé de tourbillons de matière subtile. À Londres, on ne voit rien de cela. Chez nous, c'est la pression de la lune qui cause le flux de la mer. Chez les Anglais, c'est la mer qui gravite vers la lune. Chez vos cartésiens, tout se fait par une impulsion qu'on ne comprend guère. Chez M. Newton, c'est par une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. À Paris, vous vous figurez la Terre faite comme un melon. À Londres, elle est aplatie des deux côtés. La lumière, pour un cartésien, existe dans l'air. Pour un newtonien, elle vient du soleil en six minutes et demie. L'essence même des choses a totalement changé. « Vous ne vous accordez ni sur la définition de l'âme, ni sur celle de la matière. » Descartes assure que l'étendue seule fait la matière. Newton y ajoute la solidité. Voilà de furieuses contrariétés. Ce fameux Newton, ce destructeur du système cartésien, mourut au mois de mars de l'an passé 1727. Il a vécu honoré de ses compatriotes et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets. On a lu ici avec avidité, et l'on a traduit en anglais, l'éloge que M. de Fontenelle a prononcé de M. Newton à l'Académie des sciences. On attendait en Angleterre le jugement de M. de Fontenelle comme une déclaration solennelle de la supériorité de la philosophie anglaise. Mais quand on a vu qu'il comparait Descartes à Newton, toute la société royale de Londres s'est soulevée. Loin d'acquissé au jugement, on a critiqué ce discours. Il faut avouer que ces deux grands hommes ont été bien différents l'un de l'autre dans leur conduite, dans leur fortune et dans leur philosophie. Descartes était né avec une imagination vive et forte, qui en fit un homme singulier dans sa vie privée comme dans sa manière de raisonner. Cette imagination ne put se cacher même dans ses ouvrages philosophiques, où l'on voit à tout moment des comparations ingénieuses et brillantes. La nature en avait presque fait un poète, et en effet il composa pour la reine de Suède un divertissement en verre, que pour l'honneur de sa mémoire, on n'a pas fait imprimer. Il essaya quelque temps du métier de la guerre, et depuis, étant devenu tout à fait philosophe, il ne crut pas indigne de lui de faire l'amour. Il eut de sa maîtresse une fille nommée Francine, qui mourut jeune, et dont il regretta beaucoup la perte. Ainsi, il éprouva tout ce qui appartient à l'humanité. Il crut longtemps qu'il était nécessaire de fuir les hommes, et surtout sa patrie, pour philosopher en liberté. Il avait raison. Les hommes de son temps n'en savaient pas assez pour l'éclaircir, et n'étaient guère capables que de lui nuire. Enfin, il mourut à Stockholm d'une mort prématurée, et causée par un mauvais résime, au milieu de quelques savants, ses ennemis, et entre les mains d'un médecin qui le haïssait. La carrière du chevalier Newton a été toute différente. Il a vécu 85 ans, toujours tranquille, heureux, et honoré dans sa patrie. Son grand bonheur a été non seulement d'être né dans un pays libre, mais dans un temps où les impertinences scolastiques étaient bannies, la raison seule étant cultivée. Et le monde ne pouvait être que son écolier, et non son ennemi. Une opposition singulière dans laquelle il se trouve avec Descartes, c'est que, dans le cours d'une si longue vie, il n'a eu ni passion, ni faiblesse. Il n'a jamais approché d'aucune femme. C'est ce qui m'a été confirmé par le médecin et le chirurgien, entre les bras de qui il est mort. On peut admirer en cela Newton, mais il ne faut pas blâmer Descartes. Et ainsi de suite, notamment dans une lettre qui suit, qui s'appelle « Sur le système de l'attraction », Voltaire fait un résumé pédagogiquement éblouissant du système de la comparaison entre la validité du système des tourbillons de Descartes et la nouvelle philosophie de Newton, à laquelle, évidemment, il accorde sa préférence. Alors, ce n'était pas si évident que ça, d'ailleurs, d'accorder la préférence à la philosophie de Newton, surtout lorsqu'on était français. Alors, en fait, donc, car régnait en France la philosophie et la cosmologie et l'astronomie de Descartes. Alors, en fait, le premier grand savant français à prendre le parti de Newton en France, c'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Et notamment, l'une des vérifications de la validité de la thèse de Newton, c'était l'aplatissement de la Terre. Les astronomes français, Cassini et d'autres, prétendaient que la Terre était oblongue, c'est-à-dire, en fait, allongée au pôle. Selon Newton, au contraire, la Terre devait être aplatie au pôle, puisque, en fait, les forces centrifuges devaient l'aplatir. Donc, pour cela, on pouvait le vérifier expérimentalement en mesurant précisément, donc, l'aplatissement éventuel de la Terre et en mesurant, en fait, des longueurs d'arc de méridien. Alors, vous savez sans doute qu'il y a eu au moins deux expéditions astronomiques qui ont été lancées par l'Académie des sciences. L'une à l'Équateur, en Amérique du Sud, avec des astronomes, dont Godin, Lacondamine et d'autres, qui a été une suite d'aventures absolument extraordinaire, digne d'un roman. D'ailleurs, un excellent roman a été écrit à ce sujet il y a quelques années. C'est de Florence Tristram. Ça s'appelle Le Procès des étoiles. Je vous recommande vivement la lecture. L'expédition n'a rien donné tellement qu'ils ont eu des difficultés. En revanche, il y a eu une expédition à Laponie qui a justement été conduite par Maupertuis, qui s'est merveilleusement bien passée. En quelques mois seulement, ils ont eu le résultat qu'ils voulaient. Et en 1737, Maupertuis, de retour de l'expédition, publie la figure de la Terre dans laquelle il montre, il prouve la justesse de la prédiction newtonienne. La Terre est bien aplatie comme une mandarine et non pas comme un citron. Alors, deux autres personnages clés sur l'introduction de la philosophie de Newton en France, ce sont Voltaire et la marquise du Châtelet. Alors, Voltaire, dès 1738, on l'a vu déjà avec ses lettres philosophiques qu'il a rédigées en 1728. Il défend le système de Newton, mais en 1738, il va beaucoup plus loin. Formé notamment aux éléments d'astronomie et de mathématiques par Maupertuis et par Cléraud, mais surtout par Maupertuis, Voltaire va rédiger en fait le premier traité de vulgarisation sur la philosophie de Newton. Ça s'appelle donc « Éléments de la philosophie » de M. Newton, qui publie en 1738 un livre absolument remarquable. Quand on connaît la clarté d'esprit de Voltaire, il avait également une excellente compréhension en fait des principes de base. Et puis, vous savez sans doute qu'il a eu des relations privilégiées avec une femme extrêmement brillante, Émilie du Châtelet. Et il l'a convaincue notamment en fait de faire la première traduction en français des principes de la philosophie naturelle. Donc Émilie du Châtelet, qui s'est fait également aidée par Maupertuis et par Cléraud, a fait une admirable traduction des principes de la philosophie naturelle qui ont été publiées post-mortem, puisqu'elle est décédée prématurément en 1749. Et les principes de la philosophie de Newton ont été publiés en français en 1756. Pour la petite histoire, Voltaire et Maupertuis, qui au début étaient très amis, se sont fâchés pour d'obscures raisons académiciennes ou autres. Et une anecdote amusante, Voltaire qui n'avait pas la langue dans sa poche, lorsqu'Maupertuis est revenu de son expédition en Laponie pour vérifier l'aplatissement de la Terre, Voltaire a écrit ses petits vers « Vous allez à te vérifier en des lieux pleins d'ennuis ce que Newton trouva sans sortir de chez lui ». Voilà, bon, là il faut bien des expérimentateurs et des observateurs tout de même pour se coltiner le travail de prédiction des théoriciens qui effectivement ne quitteront rarement leur bureau. Alors un autre grand scientifique contemporain de Newton qui va jouer un rôle essentiel dans la suite de ce que je vais raconter, c'est Edmund Hallé. Donc vous voyez ces dates. Donc Edmund Hallé a fait énormément de choses dès sa jeunesse, extrêmement brillante, mais notamment il a été frappé par un certain nombre de comètes qui sont apparues dans la décennie 1680 et en particulier par la comète de 1682, pour laquelle en analysant ses données astronomiques, les données sur sa trajectoire, il a commencé à soupçonner, ce n'était pas le premier à le faire, déjà le Cassini en France pensait à cette possibilité, que cette comète pouvait être la même que celle qui était déjà apparue précédemment à différentes reprises. C'est-à-dire la première idée qu'il puisse exister des comètes périodiques qui puissent donc revenir régulièrement auprès du Soleil. Et donc notamment, il a fait l'hypothèse que cette comète de 1682 était la même, car les éléments orbitaux ressemblaient beaucoup à celles qui étaient passées en 1531 et en 1607. Alors pour cela, il a dû aller voir Newton pour bien se convaincre que les comètes pouvaient avoir des orbites périodiques. Et en fait, il a joué un rôle absolument capital dans l'histoire des sciences, tout simplement parce que c'est lui qui a convaincu Newton de rédiger les principes mathématiques de la philosophie naturelle. L'histoire dit que Newton, je vous raconte, je vous l'ai déjà dit, ne voulait rien publier, de peur d'avoir affaire à la critique, mais il avait déjà pratiquement tout fait dans sa tête. Et donc, Allé vient le voir, c'était vers 1684, quelque chose comme ça, à Cambridge où Newton était professeur. Et il lui pose la question, Maître, il était un peu terrorisé, puisque Newton avait une réputation paranoïaque absolument terrible, toujours de mauvaise humeur, hypocondriaque. Et il lui pose la question, Maître, est-ce que vous pensez que les comètes puissent revenir périodiquement autour du Soleil ? Est-ce que leurs orbites peuvent être des ellipses ? Et Newton lui dit, évidemment, je l'ai déjà calculé il y a 20 ans. Alors Allé lui dit, mais est-ce que vous pouvez me sortir vos feuilles de calcul ? Et Newton un peu agacé, cherche dans ses papiers, il dit, oh, je ne les trouve pas, je vous les enverrai plus tard. Et quelques mois plus tard, il lui envoie effectivement des calculs nouveaux, sans doute qu'il avait fait, parce qu'il avait sans doute perdu ses anciens calculs, il avait refait les calculs. Et Allé, complètement ébloui, lui dit, il faut rédiger tout cela, et il faut rédiger votre philosophie générale. Et donc Allé va prendre en charge le difficile travail de publication des Principia de Newton. Donc convaincu, alors ça, l'image que vous voyez, en fait, c'est un dessin, un croquis qu'a fait Newton lui-même sur cette comète de 1682, où il y a à la fois la description de sa trajectoire, une ellipse, vous voyez, très allongée, avec la chevelure à l'opposé du Soleil qui se trouve au foyer de l'ellipse. Et donc Allé retravaille là-dessus, et donc il prédit le retour de la comète de Allé au bout de 76 ans, puisque telle est la période de cette comète, et donc il prédit le retour de la comète pour Noël 1758. Allé sait évidemment qu'à cette époque, il sera plus que centenaire, donc en fait, il ne sera pas vivant pour observer ce retour de la comète de Allé. Donc en fait, il va lancer une sorte d'admonestation aux astronomes du futur pour vérifier la justesse de sa prédiction. Et c'est surtout en France, à l'Académie, en fait, qui est devenue newtonienne, d'une certaine façon, que les choses vont vraiment se préciser, c'est-à-dire les plus brillants astronomes et mathématiciens de l'époque vont mettre en chantier un énorme travail de calcul pour effectivement affiner la prédiction de Allé sur le retour précis de la comète. Affiner la prédiction parce que, en fait, pour trouver le retour, le passage, la date exacte du retour de la comète à son périhélice, c'est-à-dire le point le plus proche de son orbite, il ne suffit pas de supposer que la comète a juste une orbite elliptique autour du Soleil, car il y a des perturbations gravitationnelles qui viennent des autres corps du système solaire, notamment de Jupiter et de Saturne. Donc il faut faire ce que l'on appelle un calcul des perturbations, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. Bon, aujourd'hui, ça se fait facilement avec l'ordinateur, mais à l'époque, c'était des calculs à la main absolument effroyables que même Newton n'avait pas voulu faire. Et donc, ce sont des mathématiciens français, au premier rang desquels Alexis Cléraud, un très brillant mathématicien, qui a commencé à développer des techniques mathématiques sur ce fameux calcul des perturbations. Et donc, en fait, ce sont trois personnages fascinants qui vont entreprendre ce calcul monumental de perturbations pour affiner la prédiction de Halley. Donc, aux côtés d'Alexis Cléraud, qui sera un petit peu le chef de l'entreprise, il va y avoir deux personnes qui vont effectivement faire le travail de calcul, qui sont Jérôme Lalande et Rennes-le-Pote. Alors, Rennes-le-Pote, personnage méconnu, mais absolument fascinant. Donc, elle était la calculatrice, en fait, de l'observatoire de Meudon. Elle est calculée avec une patience et une rapidité absolument remarquable. Et c'est une femme absolument éblouissante, mais qui, évidemment, encore à l'époque, bien qu'on soit au siècle des Lumières, avec le développement des premiers salons tenus par des grandes dames, comme Julie de l'Espinasse et d'autres, elle n'occupait pas la place à l'observatoire, le prestige, évidemment, de ses collègues masculins, malgré son esprit et son travail extrêmement brillant. Alors, en fait, Jérôme Lalande et Rennes-le-Pote vont nouer une relation qui va durer tout le restant de leur vie, une relation de travail, parce qu'en fait, Rennes-le-Pote était l'épouse d'un grand horloger qui était l'horloger du roi. Enfin, il y avait toute une dynastie d'horlogers qui s'appelait les Lepotes, et donc Rennes-le-Pote était l'épouse de M. Lepote, qui était responsable, notamment, de la grande horloge qui se trouve encore aujourd'hui à Paris, à l'hôtel de ville. L'horloge de l'hôtel de ville, voilà. Mais lorsque Lalande a rencontré Rennes-le-Pote pour la première fois, il était allé voir, en fait, son mari qui s'occupait des horloges. À cette époque, évidemment, l'horlogerie était pratiquement une branche de l'astronomie. Donc, tous les astronomes s'occupaient d'horlogerie. Bon, là, je vais vous lire un petit extrait de mon roman où j'ai imaginé, en fait, la première rencontre entre Jérôme Lalande qui vient voir, en fait, M. Lepote et M. Lepote introduit, lui présente sa femme. Quand je la vis entrer, je me dressais éblouis. À vrai dire, je ne crois pas que la première apparition de Rennes dans ma vie me causa un tel émoi. Je la trouvais même plutôt ordinaire. Ainsi, sa bouche n'était pas de ces jolies cerises qui appellent d'emblée les appétits d'un jeune homme ardent. Je regarde toujours les lèvres d'une femme quand je la rencontre pour la première fois. Les Rennes, à elle, on ne découvrait sa beauté que peu à peu. La douce lumière de son immense sapience la révélait avec lenteur. Mme Lepote était loin d'être contrefaite, mais l'eut-elle été que je ne l'aurais pas remarqué lors de cette première rencontre tant elle mettait de distance avec les hommes qui l'approchaient. Distance, mais non froideur. Son apparence, tout à la fois d'élégance et de retenue, d'aménité et de noblesse, semblait nous dire « Aimez-moi comme un camarade, non comme un objet de désir. » Toutefois, quand je m'inclinais vers la main qu'elle me tendait, je constatais que celle-ci était longue, blanche, à la fois ferme et fragile. Oui, elle avait la plus belle main du monde, au point même que Voiriot, peintre du roi qui fit le portrait de Rennes, l'utilisa pour main autre tableau. Ce fut sa main, sans doute, que j'aimais en premier. Nous nous mîmes au travail. Elle me stupéfia. Certes, comme tout mal, j'étais englué dans mes préjugés vis-à-vis du beau sexe, préjugés dont je me flatte d'être depuis débarrassé. Ce n'était pas une femme que j'avais devant moi, mais un savant, et non des moindres. Son aisance, sa virtuosité à décrire, à calculer, à manipuler, était telle que je me demandais si par hasard, ce n'était pas elle, le vrai horloger, le pote, l'inventeur de la première horloge horizontale qu'on ait faite à Paris et qu'on venait d'installer au palais du Luxembourg. Bien des années après, elle me raconta qu'elle avait été agréablement surprise par ma discrétion ce jour-là. En effet, j'avais été le premier académicien de sa connaissance à ne pas m'être exclamé « Pour une femme, vous êtes très compétente. » Donc, après quelques mois de calculs acharnés qui ont rendu, selon les dires de Jérôme Lalande lui-même, vous avez deviné que dans mon roman, c'est Jérôme Lalande qui est le narrateur du roman qui, au dire de Jérôme Lalande, l'a rendu malade et allergique à tout calcul pour le reste de sa carrière, il réussit à prédire le passage au périlis de la comète pour le 13 avril 1759. Que se passe-t-il ? La comète arrive au rendez-vous, elle devient visible fin décembre, début janvier, ainsi que c'était prédit, et puis elle passe à son périlis, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, le 13 mars, c'est-à-dire juste avec un mois d'avance. C'était quand même un exploit absolument remarquable, cet écart de un mois. Voilà, donc, c'est le premier très grand triomphe de la philosophie de Newton. Je vous rappelle que j'ai appelé cette conférence les rendez-vous de Venus ou les triomphes de Newton. Ça a commencé avec la justesse donc de la prédiction sur le retour de la comète de Halley. Cette fameuse comète de Halley, je vous le rappelle, qui, revenant dans les parages de la Terre et du Soleil tous les 76 ans, a eu un dernier passage en 1986. Elle n'était pas visible, malheureusement, dans l'hémisphère nord, mais seulement dans l'hémisphère sud, alors que dans le passage précédent, en 1910, elle avait été spectaculaire et avait même engendré des vagues de panique, car à l'époque, on pensait que la comète passait si près de la Terre qu'elle allait balayer de sa chevelure la Terre entière. Et certains savants qui avaient commencé à faire de la spectroscopie avaient supputé l'existence de gaz délétères dans la chevelure de la comète de Halley et ils avaient mis l'hypothèse que l'atmosphère puisse être empoisonnée. C'est toujours les visions d'Apocalypse. Voilà, évidemment, il ne s'était rien passé en 1910. Et en 1986, voici l'image astronomique de la comète de Halley telle qu'elle a été photographiée. Bon, maintenant, je passe au deuxième triomphe de Newton. C'est l'observation des passages de Vénus et donc l'utilisation de l'astronomie de Newton et des calculs de Halley comme on va le voir pour mesurer pour la première fois la distance de la Terre au Soleil. Donc une grande première dans l'histoire de l'astronomie. Donc là, je vous ai mis deux petites vignettes, donc une vignette de gauche où on voit la petite mouche noire de Vénus qui passe devant le Soleil comme une tâche sombre et puis le deuxième qui est un extrait d'un grand atlas d'astronomie où on voit de façon cette fois-ci très allégorique la Terre, Vénus et le char du Soleil. Vous voyez que dans l'image de droite on est plutôt dans le système toujours encore géocentrique puisque c'est le Soleil dans son char qui tourne autour de la Terre. Peu importe que ce soit le Soleil ou la Terre qui tournent autour l'un de l'autre, Vénus est entre les deux. Donc de toute façon, Vénus doit passer devant le disque du Soleil. Alors, je voulais encore un extrait qui marque justement le propos qui illustre à l'avance les quelques diapositives que je vais montrer par la suite. Edmond Hallé avait éclairé le siècle de deux prévisions astronomiques d'une audace intellectuelle sans précédent programmée à des dates que son âge ne lui permettait pas d'espérer atteindre. La première était le retour de la comète qu'il avait observé dans sa jeunesse. Malgré son retard de 200 jours, le passage de la comète en avril 1759 marqua le triomphe posthume de Hallé à tel point que nous décidâmes d'attacher désormais son nom à la vagabonde céleste ainsi qu'il en avait exprimé le vœu avant d'expirer 17 ans auparavant. La seconde prévision de Hallé était le transit de Vénus devant le disque du Soleil le 6 juin 1761 et l'opportunité exceptionnelle qu'une telle conjonction représentait pour mesurer une fois pour toutes la distance du Soleil. Sa méthode consistait à pointer simultanément la planète depuis différentes stations de la Terre avec l'avantage considérable que ce pointage se ferait par rapport au disque du Soleil sur lequel Vénus se détachait comme un point noir. En chronométrant scrupuleusement les instants d'entrée et de sortie de la planète la parallaxe du Soleil pourrait en principe être déterminée et par là même les dimensions du système solaire. Un demi-siècle s'était écoulé entre les prédictions de Hallé et leur accomplissement. Le transit de Vénus sur le Soleil n'était pas en manière d'organisation une mince affaire. Ce vieux lutteur de De Lille se battait depuis déjà plus de dix ans pour appeler à la mobilisation de tous les astronomes du monde. Ambassadeur plénipotentiaire de la République des sciences il avait couru de Paris à Londres et de Vienne à Saint-Pétersbourg en passant par Berlin pour que nous foussions à la vue de ce rendez-vous de Vénus et du Soleil. Il préconisait une modification de la méthode expérimentée sans succès lorsque Mercure passa devant le Soleil en 1753. Un amiral soucieux de bien préparer son plan de bataille avec ses officiers De Lille nous convoqua chez lui. C'était en juillet 1759 peu après le triomphe de la comète. Au cours de cette séance de travail mémorable De Lille nous expliqua que la durée du passage de Vénus variait avec le lieu d'observation depuis la Terre selon la longueur de la corde que la direction de la planète tracée sur le disque. Cette durée était le seul élément à déterminer pour trouver la parallaxe. Plus les lieux d'observation seraient éloignés les uns des autres, plus la précision des mesures serait grande. En somme, il faudrait lancer des navires aux quatre coins de la planète, civilisés ou non. Certes, la guerre et autres aléas politiques pourraient nous faire obstacle, mais nous pourrions multiplier les sites d'observation et si nécessaire recommencer huit ans plus tard. L'ordre invariable du mouvement des planètes groupait en effet par deux les passages de Vénus à huit ans d'intervalle, mais tous les 110 ans seulement. de telles occasions ne pouvaient être manqués. Messieurs, conclut De Lille, le 6 juin 1761 sera un grand jour pour la science. Nous rechâmes la tête et nous primes à rêver en silence aux prodigieuses perspectives qui s'offraient à nous, aux carrières dorées que Vénus nous promettait. Notre méditation fut interrompue par De Lille. Je vous charge de calculer les lieux de visibilité du transit, les dates précises et de sélectionner les stations d'observation en tenant compte des impératifs politiques et militaires. C'est tout le sujet de mon roman Les rendez-vous de Vénus. Montrer comment cette grande entreprise astronomique lançant des expéditions aux quatre coins du monde va se heurter à tout un ensemble de difficultés extra-astronomiques qui sont évidemment les difficultés politiques, idéologiques, les batailles entre les pays, les rivalités pour posséder les colonies et ainsi de suite. Là, je vais maintenant revenir un petit peu sur l'aspect astronomique qui va éclairer certains passages du texte que je vous ai lus. C'est en 1715 qu'Hallet a une autre intuition géniale. Il a déjà 60 ans. Il a une autre intuition géniale sur la façon d'estimer pour la première fois la distance Terre-Soleil en observant les passages de Vénus devant le disque du Soleil. Comme le rappelle le texte, il s'agit d'observer depuis un certain lieu terrestre avec une certaine latitude le passage de Vénus qui va donc tracer une corde, la corde A qui a une certaine longueur devant le disque du Soleil. Si on observe évidemment en un autre lieu par effet de perspective, Vénus va se détacher différemment sur le disque solaire et va avoir une autre corde d'une longueur différente et ainsi de suite. Donc en multipliant les lieux d'observation et en comparant ou en chronométrant les durées de passage ou en mesurant la longueur des cordes par un calcul géométrique assez simple, on en déduit la distance Terre-Soleil. Voilà donc une méthode admirable et voici ce que donc Allet dans sa publication à la Royal Society en 1715 lance aux astronomes du futur. Je recommande encore et encore à ces astronomes curieux qui quand je serai mort auront l'opportunité d'observer ces choses qu'ils se rappellent à mon avertissement et s'appliquent aussi diligemment autant qu'ils le peuvent à l'exécution de cette observation. Je leur souhaite sincèrement tout le succès imaginable et qu'ils acquièient une renommée et une gloire éternelle pour avoir établi avec la plus grande précision les ampleurs des orbites planétaires. Voici donc ce magnifique défi lancé aux astronomes du futur. Alors un petit peu d'astronomie maintenant. Qu'en est-il des passages de Vénus devant le Soleil ? Comment peut-on prévoir leur date précise ? Alors si Vénus était exactement dans le même plan orbital que la Terre qu'on appelle le plan de l'écliptique et bien en fait il y aurait un passage de Vénus devant le disque de Soleil tous les 584 jours. On connaît évidemment les périodes de révolution de la Terre et de Vénus. Il suffirait donc que les deux planètes soient en conjonction et cela se produit tous les 584 jours. Mais ce n'est pas si simple que cela car l'orbite de Vénus fait un petit angle avec l'écliptique. Un petit angle de 3,4 degrés ce n'est pas beaucoup mais ça suffit à perturber beaucoup les choses parce que ça veut dire que ce qu'on appelle les nœuds de l'orbite c'est la ligne de croisement entre ces deux plans la ligne d'intersection. Vous la voyez ici en bleu qui passe évidemment par le Soleil et la Terre passe au nœud traditionnellement chaque année le 7 décembre et le 5 juin. Donc en fait pour qu'il y ait réellement un passage de Vénus devant le disque du Soleil et non pas au-dessus ou au-dessous il faut réunir deux conditions à la fois effectivement la conjonction Soleil-Vénus-Terre qui se produit tous les 584 jours mais il faut être également au voisinage du nœud parce que si on est en dehors du nœud si on est là par exemple et bien Vénus passera au-dessus du disque du Soleil donc on ne la verra pas passer si on est là elle passera au-dessous donc il faut juste être au voisinage du nœud et donc cette combinaison de ces deux conditions fait que les passages sont rares et comme je l'ai dit dans le texte ils sont groupés par deux par groupes séparés de 8 ans à peu près une fois par siècle donc voici les passages récents 7 décembre 1631 puis 1639 après il y a les nœuds du mois de juin 6 juin 1761 3 juin 1769 donc ce sont ces deux passages-là dont je vais vous parler dans le reste de la conférence d'aujourd'hui et puis après donc les nœuds du 19e siècle les passages du 19e siècle et puis le passage récent de 2004 et le futur passage de 2012 alors en fait le premier à avoir été capable de prédire les passages de Vénus devant le Soleil c'est le grand Kepler dont je vous ai parlé un petit peu la dernière fois qui donc sur la base à la fois de l'astronomie copernicienne mais surtout de sa nouvelle théorie des orbites elliptiques des planètes a été capable et sur la base évidemment des observations de Tycho Brahe a publié en 1627 ce qu'on appelle les tables rudolphines parce qu'elles étaient dédiées à l'empereur Rodolphe à Prague mais qui sont en fait qui étaient les éphémérides c'est-à-dire les nouvelles tables astronomiques fondées sur cette nouvelle astronomie et grâce à ces tables rudolphines il est capable de faire des prédictions précises et notamment dans une admonestation aux astronomes du futur qui anticipe finalement celle de Halley et bien il prédit un passage d'abord de Mercure le 7 novembre 1631 un passage de Vénus le 6 décembre 1631 et plus tard un passage en 1761 bon Kepler est mort en 1630 donc lui non plus n'a pas pu assister à aucune de ses prédictions le passage de Mercure du 7 novembre 1631 a bien eu lieu a été observé par Gassendi notre grand humaniste français originaire du midi comme moi le passage de Vénus du 6 décembre 1631 qui avait donc été prédit par Kepler et qui a bien eu lieu n'a été observé par personne car il n'était pas visible depuis l'Europe alors en fait la première observation astronomique d'un passage de Vénus a eu lieu en 1639 et c'est un passage que n'avait pas prédit Kepler il l'avait oublié dans ses calculs et c'est un jeune anglais qui s'appelle Jeremia Horrocks très brillant mort très très jeune malheureusement sinon ça aurait été un grand nom de l'astronomie qui en reprenant les calculs de Kepler et les tables rudolphines a calculé que Vénus devait passer devant le soleil le 4 décembre 1639 donc il a monté une petite expérience astronomique que l'on voit reproduite ici sur cette peinture le représentant donc en train de projeter l'image du soleil puisqu'évidemment il ne faut pas regarder surtout le soleil directement donc on regarde par projection et en projetant le soleil sur la feuille de papier on va assister au passage lent de Vénus devant le disque du soleil le passage dure à peu près entre 5 et 6 heures en moyenne la petite tâche bouge très très lentement alors évidemment Horrocks il est anglais donc il vient d'Angleterre vous savez que le temps n'est pas toujours extraordinaire là-bas et donc en fait il y a souvent des nuages et dans l'observation du passage de Vénus devant le soleil il faut que le ciel soit clair il faut qu'on voit le soleil n'est pas si évidente donc en fait Horrocks n'a observé que l'entrée de Vénus sur le soleil après il y a eu des nuages alors malgré tout il a fait ce schéma ce dessin qui montre en fait ses premières observations l'entrée donc de la petite tâche de Vénus sur le disque du soleil et prévoyant qu'il aurait certainement mauvais temps il avait demandé à un de ses collègues qui vivait un petit peu ailleurs près de Manchester un endroit où en principe c'est un peu moins nuageux de faire la même observation que lui comme ça après il pourrait comparer leurs observations donc cet homme s'appelait William Crabtree alors le voilà dans ce tableau un petit peu dramatique qui est une fresque de l'hôtel de ville de Birmingham où on voit William Crabtree un homme déjà très âgé qui fait la même expérience qu'Orox il projette l'image du soleil bon derrière il y a sa famille épouvantée qui assiste à la scène etc et donc lui il a eu beau temps mais on raconte que William Crabtree a tellement été stupéfait que ça se passe réellement parce qu'il ne voulait pas croire son ami Orox que la planète elle est juste arrivée à l'heure dite devant le soleil qu'il est resté pendant 5 heures tétanisé devant l'image sans penser à chronométrer à tourner le sablier à faire aucune mesure donc en fait voilà il n'y a pas eu de résultat astronomique sur ce passage de 1639 bon on revient maintenant à nos astronomes français le passage du 6 juin 1761 donc en fait ce sont nos compères les Lalande Rennes-le-Pote etc qui vont entreprendre à nouveau des calculs très complexes pour prédire très précisément le passage de Vénus du 6 juin mais évidemment l'heure très précise et la minute précise voilà et ils produisent une carte une map au monde pour le passage de Vénus qui va prédire en fait les meilleurs lieux d'observation pour ce passage là et en fait bon dans cette carte là j'en ai une autre qui est plus bon qui est plus claire dans cette carte là qui a été donc publiée par De Lille qui va être l'organisateur de ces expéditions de 1761 ben en fait les meilleurs lieux de visibilité du passage sont dans cette région là c'est à dire dans l'océan Indien et essentiellement la région à côté ce sont des lieux où le passage ne peut être vu que partiellement on ne verra pas Vénus traverser totalement le soleil et les autres lieux on ne voit pas du tout le passage de Vénus donc il faut forcément lancer depuis l'Europe une série d'expéditions capables dans l'océan Indien capables de voir le passage de Vénus dans sa totalité alors il y a eu un grand nombre d'expéditions qui ont été lancées par les grandes puissances scientifiques de l'époque qui sont évidemment la France l'Angleterre la Prusse essentiellement voilà donc là vous avez une carte de quelques-unes des expéditions dont certaines ont été des aventures absolument étonnantes donc du côté français les expéditions sont dirigées depuis Paris par Nicolas de Lille et par donc Jérôme Jérôme Lalande qui va faire sa propre observation partielle à Paris depuis le jardin du Luxembourg et puis donc notamment parmi les expéditions remarquables il va y avoir une expédition de chape de haute roche qui va se rendre donc au fin fond de l'Oural dans la ville de Tobolsk pour faire des observations je vais y revenir par la suite il y a une observation remarquable effectuée par Pingré à l'île Rodrigue vous savez l'île de Rodrigue c'est du côté de l'île de la Réunion et de l'île Maurice et il y a eu une tentative d'expédition par Guillaume Le Gentil sur lequel je reviendrai également en fait bon il prévoyait de faire l'observation à Pondichéry mais pour des raisons politiques dont je vais parler tout à l'heure il ne pourra pas débarquer et il essaiera de faire l'observation en pleine mer mais en pleine tempête c'est pas très bon pour faire ce genre de mesures donc le passage du 1761 sera raté par Le Gentil alors c'est pas le seul à avoir connu ce genre de mésaventure vous avez peut-être entendu parler de Mason et Dixon c'est le titre notamment d'un roman d'un écrivain américain qui s'appelle Thomas Pynchon et qui raconte l'épopée extraordinaire de ces deux astronomes anglais cette fois-ci envoyé par Maskeline qui était l'équivalent du De Lille français mais travaillant pour la Royal Society et Mason et Dixon en fait sont partis avec leurs navires ils devaient aller à Sumatra ici pour faire des observations et au passage du Cap de Bonne Espérance ils se sont fait bombarder canonner par des navires français puisque évidemment les français anglais les français ils voulaient bien s'accorder sur le plan astronomique mais sur le plan politique ils étaient en guerre pour la possession des colonies donc en fait ils ont dû il y a eu 11 morts dans la bataille etc eux ils ont survécu ils ont débarqué au Cap ils sont restés au Cap ils ont fait leur observation au Cap de Bonne Espérance donc vous voyez que c'était des aventures à la fois scientifiques mais évidemment des aventures au sens plein du terme après mes aventures voici le voyage de Chape en Sibérie alors à l'époque aller à Tobolsk évidemment c'était pas si facile donc en fait le voyage a duré de novembre 1760 jusqu'au mois de mai 1761 il est arrivé le 11 mai donc quelques jours seulement avant le passage de Vénus en traversant donc par tous les moyens à piège valant voiture c'est l'équivalent en traversant toute l'Europe et donc il fait ce qui est considéré comme la meilleure observation en fait du passage de Vénus de 1761 c'est lui qui la réalise et il note un phénomène que les astronomes n'avaient pas prévu qui s'appelle le phénomène de la goutte noire qui est le suivant c'est le fait que lorsque Vénus en fait arrive la tâche noire de Vénus arrive sur le disque brillant du soleil au lieu de s'en détacher nettement il va y avoir une sorte de jonction qu'on va appeler la goutte noire entre le disque de Vénus et le bord brillant du soleil et cette goutte noire va empêcher de mesurer avec précision justement la rentrée de Vénus de chronométrer avec précision la rentrée de Vénus sur le disque du soleil alors je vous lis ici un autre extrait racontant justement l'observation de Chape de Haute Roche et la découverte de ce phénomène Chape revint sans perdre de temps à sa propre observation les conditions étaient parfaites pas le moindre brouillard le soleil s'était levé sur un horizon net la lunette de Chape qu'il avait endorlottée durant les six mois précédant le transit était la meilleure qu'il put se trouver pour avoir un enregistrement plus sûr il avait décidé d'utiliser la technique de la projection plutôt que l'observation directe à travers un filtre protecteur il fixa à l'arrière de l'oculaire une feuille de papier graduée qu'il avait soigneusement préparée de telle façon que l'image du soleil emplissait un cercle de six pouces il avait divisé le diamètre horizontal du cercle en trente parties égales c'est ce qu'avait fait Orochs vous vous souvenez du schéma et en suivant ce quadrillage qu'il pourrait enregistrer ces données avec la plus grande précision un fil à plomb était suspendu de façon à ce qu'il jette une ombre verticale sur le centre de l'image du soleil afin d'aider à la mesure le point clé de l'observation était le chronométrage des instants de contact le moment où Vénus mordrait pour la première fois le disque du soleil puis cinq ou six heures plus tard celui où elle le quitterait soudain la tâche de Vénus parut Chape vit distinctement comme une atmosphère ou une ombre obscure autour du corps de la planète qui perturba l'appréciation exacte du premier contact à cet instant précis la tâche noire de la planète sembla rester connectée comme une gouttelette à la frontière du limbe solaire jusqu'à ce que soudain la connexion fût cassée et que la planète fût vue bien après la bordure l'astronome jura intérieurement il n'avait pas prévu cet effet et il faudrait plus tard faire des corrections en tenant compte de l'écart moyen mesuré par divers observateurs Chape fut ensuite étonné de voir combien la tâche enfin nette de Vénus était petite un minuscule cercle noir maculait la face radieuse du soleil et le traversait majestueusement sans se presser la caresse dura 5h37 minutes le dernier contact de Vénus avec le bord du soleil fut aussi difficile à mesurer que le premier plus de 10 secondes avant la tâche redevint gouttelette irrésistiblement allongée en direction du bord solaire puis elle disparut brusquement sitôt le phénomène terminé Chape reporta fébrilement le fruit de son travail dans ses carnets le vérifia et le revérifia puis il rédigea une communication et confia la lettre cachetée à son sergent qui immédiatement prit la route de Saint-Pétersbourg elle arriva à Paris à peine un mois plus tard les observations de Chape furent sans doute les meilleures connues faites du transit de juin 1761 Passons donc au transit 8 ans plus tard 3 juin 1769 voici à nouveau ce que donnent les calculs effectués par la lande le pot et compagnie sur les lieux de visibilité donc ça c'est le document authentique comme il n'est pas facile à déchiffrer je vous montre une carte moderne une reconstitution moderne voici les lieux de la planète où le passage est totalement visible en sombre les régions où le passage est partiellement visible partout ailleurs le passage est invisible donc à nouveau toute une série d'expéditions lancées par les différents pays alors on voit par exemple ici que Pingré qui auparavant était allé à Rodrigue cette fois-ci se rend à Saint-Domingue pour observer un passage partiel on va voir que le gentil lui est allé à Pondichéry les astronomes qui sont allés sur les lieux où la visibilité était totale sont Chape d'Otoroche qui est allé en basse Californie ici et la fameuse observation de Cook Capitaine Cook à Tahiti en fait donc le grand explorateur Capitaine Cook initialement était enseigne sur un vaisseau pour aller mesurer ces passages de Vénus et c'est finalement l'astronomie qui en a fait le grand navigateur et le grand explorateur que l'on connaît voilà donc maintenant je vais vous raconter plus en détail deux de ces expéditions tout à fait tout à fait extraordinaires qui n'ont pas bien tourné c'est le moins qu'on puisse dire le voyage de Chape en Californie 1769 donc traversée houleuse de l'Atlantique traversée encore plus problématique du Mexique et arrivée donc en basse Californie sans José pour faire cette observation du passage de Vénus peu après leur arrivée peu après leur installation une épidémie terrible d'une maladie pas connue qui s'appelle le vomito negro parce qu'elle a provoqué des vomissements de bile noire et qui est une maladie absolument mortelle et inconnue donc personne ne savait la guérir s'empare de l'expédition et en fait les astronomes les ingénieurs les assistants etc meurent les uns après les autres et Chape qui est une constitution extraordinairement robuste il s'est déjà tapé le voyage en Sibérie etc il s'aperçoit de rien il est tout occupé de ses observations du passage de Vénus et c'est un succès astronomique parce que le temps est extrêmement clair en basse Californie et donc Chape fait son observation et à la fin de son observation il va s'apercevoir du désastre qu'il y a autour de lui c'est à dire que pratiquement tout le monde des morts il va être pris d'un sentiment de culpabilité d'avoir finalement persisté à vouloir faire son observation sur place alors qu'on l'avait exhorté à aller ailleurs il va se mettre à soigner les malades sans prendre aucune précaution il va à son tour attraper l'épidémie et avant de mourir parce qu'il sait qu'il va mourir il va faire une dernière observation astronomique n'intérêt pas énorme une simple éclipse de lune et il a rédigé ses observations en sachant qu'il allait mourir et il y a eu un seul survivant de l'expédition un assistant français de l'observatoire de Paris qui au bout de plusieurs mois a fini par revenir en France et a donné en tremblotant à Cassini le directeur de l'observatoire de Paris les feuillets manuscrits de Chape d'Otta Roche qui présentait à la fois les résultats du passage de Vénus et tout ce qui s'était passé par la suite et lorsque j'ai écrit mon roman je suis allé me documenter à la bibliothèque de l'observatoire de Paris et j'ai vu ce manuscrit absolument bouleversant de Chape d'Otta Roche alors j'ai utilisé une partie de ce manuscrit pour raconter la scène de la façon suivante jamais sans doute en Basse Californie le ciel ne fut plus pur qu'en cet après-midi du 3 juin 1769 un petit cercle noir apparu sur le soleil fidèle à la technique de projection qui lui avait déjà si bien réussi en Sibérie Chape avait fixé une feuille de carton graduée à l'arrière des lunettes l'image du soleil la remplissait maculée seulement par la petite tâche noire qui progressait lentement Chape Doz et Médina grondaient jurés blasphémés quelle est belle j'émi Chape tout en reportant ses données sur son cahier d'observation je la tiens grondait Médina va ma douce va oui elle y est ce pas Médose 5 heures après quand le passage fut terminé ils se regardèrent épuisés le visage de Médina s'inonda de sueur une nausée le prit et il ne put se retenir de vomir par dessus la balustrade du clocher il se retourna bodoya quelques mots d'excuse et tomba raide sur le sol évanoui le vomito negro dit Doz et où est Noël demanda Chape à Pauly qui les yeux injectés de sang s'étaient adossés au mur pour contenir ses tremblements la fièvre répondit péniblement l'ingénieur géographe il est au dortoir aux côtés de Dubois l'oeu aussi fort malade ainsi que Barcelonette et toute la suite de Doz et de Médina il n'y a que signorer qui soit encore vaillant et vous mais pourquoi ne m'avez-vous pas alerté à cause de Vénus monsieur Chape nous auriez-vous entendu ah je crève mon ventre mon ventre Doz releva Médina et péniblement le traîna le long de l'escalier en collimation du clocher Chape d'autoroche cette force de la nature souleva l'ingénieur comme une plume le prit dans ses bras et descendit à son tour avec son fardeau alors il vit ce qu'il n'avait pas voulu voir jusqu'ici l'ancien effectoire des jésuites avait été converti en hôpital ou plutôt en mouroir il régnait une odeur de vomissure que la lourde chaleur accroissait encore les malades gémissaient de douleur dans un bourdonnement de mouche je saute quelques quelques lignes pendant lesquelles Chape s'occupe des malades et on lui conseille de s'éloigner Chape ne suivit pas ses conseils au contraire deux semaines durant il se dépensa sans compter allant du village à la mission soignant consolant et parfois guérissant l'ingénieur poli remis sur pied le supplia en vain de quitter les lieux de se rendre avec tous les malades jusqu'au cap où ils avaient débarqué et d'attendre dans un air plus sain le retour de leur bateau Chape refusa net la plupart de survivants de l'expédition étaient intransportables de plus il lui aurait semblé lâche d'abandonner les misérables du village qui avait plus que jamais besoin de ses soins et surtout mais il ne l'avoua pas il attendait le matin de 18 juin ce jour là en effet on prévoyait une éclipse de lune Chape mon ami ta vie valait-elle un phénomène qui apporterait si peu à notre science ce matin là péniblement il se hissa jusqu'en haut du clocher de la mission jésuite de San José je n'ai aucune raison de douter du témoignage de poli qui me rapporta les fêtes selon ce géographe mon ami avait toute conscience que ce serait l'ultime observation de sa vie pour cela il mit un soin particulier à l'accomplir le phénomène durera un peu plus de 6 heures oui sans doute il savait qu'il allait mourir je garde toujours avec moi un double des derniers mots qu'il écrivit je sais où sont les tâches dont s'assure macula le papier le cite maintenant le véritable manuscrit de Chape 10h45 on aperçoit à la vue que la lune entre dans la pénombre à 11h08 l'éclipse a commencé l'ombre est si claire et la lune si bien terminée que je pense avoir terminé ce commencement trop tard les cratères entrent dans l'ombre les uns après les autres Grimaldus Galiléus Gassendus Keplerus Aristarchus Tycho n'est-ce pas le sort des astronomes que d'entrer ainsi dans l'ombre et moi qui n'atteindrai jamais la célébrité des précédents la grande ombre va-t-elle me saisir bientôt m'engloutira tout jamais dans l'oubli une fois son observation de l'éclipse de lune achevée Chape demanda à Poli et à Barcelonette de l'aider à descendre du clocher les deux hommes eux-mêmes très faibles eurent beaucoup de mal à traîner ce collox jusqu'au réfectoire quand il fut allongé sur son lit de camp il demanda Barcelonette vous me la faites cette saignée l'autre s'exécuta il rata la veine mais après bien des tâtonnements finit par extraire quelques palettes de sang ne vous acharnez pas mon garçon et n'essayez pas de me purger il n'y a rien à faire je suis le dernier à être malade il est normal que je sois le premier à partir qu'importe j'ai rempli mon contrat et il ferma les yeux voilà telle est la fin de Chape d'Otoroche reste pour finir le voyage épique de Le Gentil aux Indes lors de son premier passage comme je vous l'ai dit après donc une arrivée mouvementée à l'île Bourbon qui était le nom à l'époque de la Réunion puis à l'île de France qui à l'époque était une colonie française qui est aujourd'hui l'île Maurice il finit par trouver un petit peu au dernier moment un navire qui accepte enfin de l'amener à Pont des Chéries qui était l'un des comptoirs français à Ninde on a tous pris ça à l'école dans notre jeunesse le nom des comptoirs français je ne sais pas si vous vous souvenez des six autres alors en fait le navire s'égare pour on ne sait quelle raison dans le golfe Persique au lieu de faire une route directe et il arrive simplement la veille donc le gentil bout d'impatience d'arriver à temps pour le passage de Vénus à Pont des Chéries il arrive juste à temps la veille et au moment de débarquer il y a une chaloupe qui arrive du rivage avec des indigènes qui disent ne débarquez pas ne débarquez pas les Anglais ont pris Pont des Chéries et oui il y avait la glaire entre la France et l'Angleterre sur les comptoirs français et le capitaine du navire dit dans ces conditions je repars et le gentil fou furieux dit mais non laissez-moi sur place débarquez-moi je me débrouillerai tout seul et le capitaine dit non c'est moi qui décide je suis le seul maître à bord après Dieu etc. et le gentil ne peut pas faire autrement que de repartir et il va assister au passage de Vénus en pleine mer en pleine tempête en essayant tant bien que mal de mettre sa lunette sur le pont du navire évidemment il ne va réussir à faire aucune observation astronomique donc il revient Bredouille à l'île de France ayant raté son premier passage de Vénus il a le choix il rentre en France il est déjà académicien c'est un jeune académicien mais il avait quand même fondé le futur de sa carrière sur l'observation des passages de Vénus il se dit si je rentre en France en ayant raté mon passage ça ne va pas être terrible comme il avait l'esprit aventurier à l'époque beaucoup d'astronomes avaient l'esprit aventurier il s'est dit et si j'attendais le passage suivant après tout j'ai eu 8 ans à passer ici je peux faire des explorations géographiques des observations botaniques et tout un ensemble d'observations utiles à l'académie et c'est ainsi que sur le conseil de son ami Pingré qui lui revient de l'île Rodrigue pas très loin et qu'il rencontre à l'île Maurice et décide de rester 8 ans alors pas inactif puisque par exemple c'est le premier à explorer les côtes de Madagascar vous voyez le trajet qu'il fait ici et il recommande en fait à l'académie de faire de Madagascar une colonie française il sera écouté comme vous le savez ensuite il décide d'aller observer comme Pondichéry apparemment ne se libère pas il se dit je vais faire l'observation de 1769 ailleurs je vais aller aux Philippines en plus c'est intéressant d'explorer ces régions mal connues et donc il s'embarque sur un navire bon il y a des tempêtes des naufrages des attaques de pirates peu importe il arrive aux Philippines et là également toute une série d'aventures avec une sorte de tyran local qui le martyrisent fait qu'il en a assez il ne peut pas faire l'observation aux Philippines il va simplement former deux savants enfin deux intellectuels philippins à faire l'observation à préparer l'observation du passage de Vénus et puis lui il repart d'autant que enfin Pondichéry s'est libéré et a été restitué aux français donc il s'est dit c'est bien c'est bon je vais aller faire finalement à Pondichéry mon observation donc il arrive à Pondichéry en 1768 quelques mois avant le passage du 6 juin 1769 il prépare son observatoire il a le temps de faire énormément de choses il apprend la langue du coin il étudie l'astronomie des brahmanes il écrit des rapports sur toute la civilisation indienne etc tout ça c'est formidable et il attend le passage du juin 1769 au petit matin alors notamment l'une des exemples pour laquelle il a choisi Pondichéry c'est non seulement parce que c'est un lieu où la visibilité était censée être totale mais aussi parce que c'est un lieu où en général il n'y a pas de nuages et qu'est-ce qui se passe au matin de juin 1769 une bourrasque de vent se lève et elle occulte exactement le soleil pendant les 6 heures du passage de Vénus donc le gentil rate après toutes ses expéditions oui ça c'est une petite image de l'époque qui montre que Pondichéry lorsque le gentil arrive est en ruine après la guerre donc le gentil rate son deuxième passage de Vénus et bon il n'est pas aussi désespéré qu'on pourrait le croire parce qu'il comprend que ce sont les risques du métier d'astronome donc il revient à l'île Maurice en cherchant un bateau pour entrer en France vraiment bredouille sinon de quelques caisses d'échantillons botaniques et animales qu'il a pu recueillir tout au long de ses voyages et comme toujours sévit la guerre il n'arrive pas à trouver de navires et il n'arrivera à rentrer qu'en 1771 c'est-à-dire donc après 10 ans d'absence et donc l'histoire authentique c'est que lorsqu'il revient à Paris incognito parce qu'il avait cessé d'écrire des lettres il était tombé malade tout un ensemble de choses il revient chez lui à Paris il avait un logement de l'académie puisqu'il était académicien son logement était occupé par Condorcet qui avait été nommé à son poste à l'académie parce qu'on avait pensé qu'il était mort donc il avait perdu son poste à l'académie il avait perdu son logement quant aux quelques biens qu'il avait en Normandie puisqu'il était originaire de Coutances à Normandie et bien ses cousins ses héritiers les étaient appropriés ainsi que son notaire donc le gentil a passé le restant de ses jours c'était une force de la nature il n'a pas du tout tombé en dépression il a passé le restant de sa vie à essayer de sauver son honneur ce qu'il a très bien fait ce qu'il a fort bien fait il a notamment rédigé le récit de son voyage le voyage dans les mers de l'Inde où il explique réellement toutes ses aventures qu'il a faites à cette époque et il retrouvera son poste à l'académie et il aura une fin de vie finalement paisible donc voilà celles sont les aventures de le gentil alors finalement ce qui reste le plus finalement de ces expéditions de le gentil à part ce côté un petit peu ironique de ces expéditions ratées c'est en fait quelque chose qui va rapporter à la femme qu'il admirait tant qui était donc reine le pote une sorte donc de Vénus terrestre qui était beaucoup admirée pour sa beauté non seulement pour ses calculs mais pour sa beauté vous voyez le petit poème qui avait été écrit par monsieur de la loupière alors Guillaume le gentil avait ramené avait entassé des caisses et des échantillons botaniques animales etc qu'il avait laissé à l'intendant de la compagnie des épices de l'époque qui s'appelait poivre monsieur poivre c'est l'ancêtre des poivres d'arvore que l'on connaît aujourd'hui voilà donc c'était l'intendant de la compagnie des Indes et ses caisses ont été subtilisées perdues donc le gentil rentre totalement en brodeau il n'a même plus ses caisses d'échantillons heureusement il a pensé à ramener une plante dans un pot une plante qu'il a trouvée aux Philippines on l'appelle rose du Japon et il décide c'est la seule chose qui a survécu de son expédition et la première personne qu'il va avoir à Paris c'est Rennes le pote il lui offre la plante en lui donnant son nom donc il l'appelle la le potia celestina alors cette plante est très connue aujourd'hui c'est l'hortensia en fait elle a été débaptisée quelques années après par le botaniste Jussieu pour faire plaisir à Bonaparte à Napoléon à hommage à Hortense de Beauharnais il a débaptisé la fleur et il l'a appelé Hortensia et le nom de le gentil a également disparu comme celui qui a rapporté l'hortensia en France voilà donc c'est à dire le gentil comme il le disait lui-même a toujours eu la guigne voilà bon et bien pour finir quels ont été les résultats de ces expéditions et bien là c'est le sommaire le résumé donc voilà le passage de 1761 au bas du soleil le passage de 1769 en haut du soleil il y a quatre passages qui ont servi notamment il y a beaucoup de passages qui ont servi à faire les calculs mais notamment donc la lande a utilisé en 1761 le passage observé par Pingré à Rodrigue le passage qu'il a lui-même observé à Paris le passage de Chappe à Tobolsk et le passage d'un capitaine de Cook à Tahiti en 1769 il utilise également le passage à Tahiti et un passage qui est fait à Paris un passage fait ailleurs bref en faisant tous ces calculs en tenant compte des phénomènes de goutteau noir etc. la lande en 1772 trois ans après le passage publie un texte dans lequel il délivre enfin la distance Terre-Soleil comprise avec les incertitudes de mesure dues à la goutte noire entre 152 et 154 millions de kilomètres ce qui est ma foi un excellent résultat au regard de la valeur moderne puisque vous savez que la distance moyenne Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres donc pour conclure je vous lis donc un petit passage de l'épisode de l'épilogue pardon voilà c'est en 1772 que je publiais mon fameux mémoire sur le passage de Vénus rapportant les diverses observations effectuées lors du transit du 3 juin 1769 je le conclue par le résultat tant attendu la valeur de la parallaxe solaire Rennes et moi-même avions quelque peu peiné pour réduire les données disparaînées qui nous étaient parvenues du monde entier les observations avaient été rendues incertaines par l'agitation des images et par les fausses apparences dues à la diffraction de la lumière par les instruments nous nous étions néanmoins attachés à calculer une juste moyenne et nous pûmes annoncer avec assurance que 37 millions de lieux nous séparaient de Phoebus à un million de lieux près certains de mes adversaires firent valoir que la précision du résultat ne justifiait pas tous les espoirs que l'on avait jadis placés dans le rendez-vous de Vénus ils n'avaient pas tout à fait tort point que les astronomes des temps futurs affineront nos méthodes ou même trouveront des moyens plus ingénieux pour mesurer l'univers avec la plus parfaite précision mais quoi ces froids contradicteurs oublièrent-ils qu'au-delà même du calcul de la parallaxe du soleil et des planètes le rendez-vous de Vénus avait été un sommet dans l'histoire de la science pour la première fois depuis les débuts de l'humanité au même instant disséminé partout dans le monde des savants de toute nation avaient observé de concert le même phénomène céleste et s'étaient communiqués les résultats de leur travail quelles leçons de paix et de concorde nous avions donné au grand de la terre le génie par ses bienfaits cosmopolites ses découvertes sont l'héritage du genre humain et les travaux des hommes occupés à défricher les routes de la science à prendre la nature sur le fait préparent en silence le destin des nations j'ai calculé que Vénus recroiserait le soleil le 8 décembre 1874 et le 6 décembre 1882 et à nouveau le 8 juin 2004 puis le 6 juin 2012 ces temps paraissent lointains mais que sont-ils au regard du chaos des âges que seule l'astronomie a su débrouiller je suppose qu'en ces siècles à venir les hommes n'auront plus besoin de Vénus il n'y a plus de terre à découvrir aussi peu et nous savons maintenant grâce aux appareils que notre génie a inventé fixer le moindre écueil à sa place sur une carte j'ai pu voir avancer toutes seules les voitures de Cugnot ou de Watt je suis monté dans le ballon des frères Montgolfier j'ai transmis des messages à l'aide du télégraphe inventé par Chappe non pas Jean-Baptiste hélas mais son neveu quand même à la loge des neuf sœurs j'ai fait entrer les Condorcet les Lagrange les David les Lavoisiers qui succédèrent au Diderot au Voltaire au Cassini je n'ai pas oublié mon pays natal et après la mort de mon père en son hommage j'ai fondé une société d'émulation de l'agriculture de l'un j'ai aussi mangé en public des araignées qui disparurent dans mon estomac comme devraient disparaître au fond de tout individu ces préjugés ces terreurs obscures qui nous hantent depuis l'aurore du monde je puis mourir en paix je n'aurais pas été tout à fait inutile au genre humain merci applaudissements applaudissements Merci.